Vous êtes sur RTL. Vous entendrez également le témoignage d'un papa, celui de Teddy, un petit garçon qui fait partie des victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon. Des vacances en carton pour le bien-être de la planète. Au Sable d'Olonne, de nombreux restaurateurs vont supprimer les pailles en plastique dès cet été. Ce sera un jour en France. Et puis évidemment, vous le disiez Yves, le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot, c'est aujourd'hui. Les Françaises jouent leur premier match ce soir à Paris, face à la Corée du Sud. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, voici les faux steaks hachés pour les plus démunis. RTL vous révèle donc cette nouvelle affaire. 780 tonnes de faux steaks hachés ont été distribuées par des associations françaises. Il n'y a pas eu de conséquences sur la santé des bénéficiaires, heureusement. Mais la tromperie, elle, est bien réelle. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Comment les associations se sont-elles aperçues de cette supercherie ? Eh bien, le 28 mars dernier, en ouvrant des paquets de steaks hachés congelés pour les distribuer aux plus démunis, un bénévole a trouvé qu'ils étaient bizarres. La texture, le goût, la couleur n'étaient pas habituelles. Donc les quatre associations qui ont acheté ces steaks hachés, la Croix-Rouge, les Restos du Coeur, le Secours Populaire et les banques alimentaires, ont suspendu la distribution de cette viande surgelée. Elles ont fait analyser ces steaks par les services de la répression des fraudes. Elles ont en fait découvert le pot au rose. Et que trouve-t-on dans ces fausses steaks, Armel ? Tout, sauf de la vraie viande. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ces steaks hachés contenaient énormément de gras, beaucoup trop en excès, pas de muscles, mais surtout de la peau d'animaux, avec en plus du soja et de l'amidon, des produits non autorisés dans les steaks hachés, avec un réemploi aussi de viande transformée. Des choses peu ragoûtantes. Pour autant, on n'était pas malade si on en consommait. Ce n'est pas un problème sanitaire, mais un problème de loyauté. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Et on sait d'où viennent ces steaks ? Eh bien, de Pologne. En fait, ces quatre associations font des achats groupés pour acheter moins cher leurs denrées alimentaires. Et c'est l'État qui gère l'appel d'offres. Pour les steaks hachés, l'État a choisi une entreprise française qui, en réalité, a fait fabriquer en Pologne ces steaks de mauvaise qualité pour faire baisser ses coûts et augmenter sa marge. Il faut dire qu'elle les vendait 3,50 euros le kilo, un prix défiant toute concurrence. Maintenant, l'enquête se poursuit pour savoir si ces steaks de mauvaise qualité n'ont pas été vendus ailleurs, en grande surface ou dans la restauration collective, en France comme en Europe. Les informations exclusives d'Armel Lévy pour RTL. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à deux ans de prison et un million et demi d'amende. Et nous reviendrons sur cette tromperie, sur la marchandise à 8h20, avec la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher. Elle sera notre invitée. Les urgentistes restent prudents après les annonces d'Agnès Buzyn hier. La ministre de la Santé propose, après deux mois de grève partout en France, une refondation du secteur, une stratégie d'ensemble. Les personnels attendent des actes concrets. RTL matin, 7h03. C'est décidé. L'âge de la retraite à taux plein sera de 64 ans. Alors, c'était déjà dans les tuyaux. Nos confrères de Challenge le confirment ce matin. Pour toucher sa pension en intégralité, il faudra partir plus tard. Quel système va être mis en place ? Et surtout, quand, Anaïs Buissoux ? Déjà, le principe, c'est ce qu'on appelle un bonus-malus. Si vous voulez partir à la retraite, avant 64 ans, libre à vous. Ça pourrait être possible. Mais au lieu d'avoir 1500 euros par mois, par exemple, vous aurez un peu moins tous les mois. Voilà pour le malus. A l'inverse, si vous retardez votre retraite, si vous travaillez plus longtemps, au-delà de 64 ans, jackpot, vous toucherez une pension un peu plus élevée. Le but, c'est de vous inciter à cotiser plus longtemps et ainsi à financer le système des retraites qui risque toujours d'être déséquilibré. Cet âge pivot, 64 ans, devrait être mis en place à partir de 2025. Et il pourrait même être encore repoussé progressivement pour atteindre peut-être l'âge de 65 ans à l'horizon de 2037. Les explications d'Anaïs Bouissoux pour RTL. Merci à vous. Comme cela a été prévu, les députés ont voté l'assouplissement des 80 km heure. Les départements, mais aussi les maires, ça c'est nouveau, pourront décider de revenir aux 90 km heure. Et dans l'hémicycle, feu vert également pour que le gouvernement adapte la législation, notamment pour les véhicules autonomes. Autrement dit, les trottinettes. Hier, à Nidalgo, la maire de Paris a annoncé que les engins n'auraient plus le droit de stationner sur les trottoirs. Une pause, et dans un instant, un document RTL, le père d'une petite victime présumée, de l'anesthésiste de Besançon. Ce dernier, on le rappelle, est mis en examen pour empoisonner. RTL, 7h05. Olivier Paré. RTL, matin. RTL, 7h07. La suite du journal Agnès Bonfignon, Yves Calvi. Et cette question, l'anesthésiste de Besançon va-t-il aller en prison dans l'attente de son procès ? C'est ce que souhaite le parquet, car le docteur Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements au total, dont 9 mortels, a été laissé libre. La cour d'appel va donc examiner cette demande aujourd'hui. Outre le procureur de la République, les familles des victimes veulent voir ce médecin derrière les barreaux. Pour elles, il est insupportable que celui qui est soupçonné d'avoir drogué ses patients pour ensuite les réanimer apparaître comme le sauveur, il est insupportable que celui-ci soit dehors. Je vous propose d'écouter un document RTL. Le papa de Teddy, un petit garçon qui a fait deux arrêts cardiaques pour une simple intervention, il a accepté de se confier à Guillaume Chies. On n'a aucun moment où on pense aller pour une opération des amygdales puis finir entre la vie et la mort. On a une semaine dans le coma artificiel, dans un état catastrophique. Mon fils a toujours des problèmes de motricité, après c'est un enfant de 4 ans à l'époque défait, et on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres choses qui nous tombent dessus. La colère, elle est là, puis le parti ne va jamais. Pour nous, il n'y a rien à faire dehors. Sa place, c'est en prison. Il y a 24 cas d'empoisonnement, dont 9 décès. À chaque fois, il y a un nom qui ressort, il n'y en a pas deux. Tout concorde sur lui. Vous n'avez pas peur de le croiser, cet homme ? Moi, spécialement, je n'ai pas peur de le croiser. Mais le problème qui se passe, c'est que vous croisez quelqu'un qui a essayé de tuer votre enfant. Vous faites quoi ? Vous, même, vous faites quoi ? On espère que la justice fera bien son travail et qu'il aille en détention provisoire. Un document RTL signé Guillaume Chiez à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Au Sable de l'Aune, on prend les devants en matière d'écologie. Vous le savez, tout ce qui est couvert en plastique à usage unique sera banni dans les deux ans qui viennent. En Vendée, pas question d'attendre, 65 restaurateurs et patrons de bars vont supprimer les pailles dès cet été, mettre en place une solution alternative. C'est RTL en jour en France. Et c'est avec vous, Patrice Gabard. Installé à la terrasse d'un café au Sable d'Olonne, Mathéo sirote un diabolo. Un diabolo cerise. À la paille ? À la paille, oui, c'est ça. Mais c'est bientôt fini. Bientôt, il n'y aura plus de paille. En effet, sans attendre l'interdiction européenne en 2021, 65 cafés, bars, glaciers, restaurants de la station Balnéaire Vendéenne ont décidé de bannir les pailles plastiques dès cet été. L'affiche de cette campagne présente le dessin d'une tortue avec une paille en forme d'un pistolet pointé sur la tempe et un message fort. Christophe Briteau, patron du Café de la Plage. Activement recherché, tueuse en série, la paille en plastique, si vous la rencontrez, surtout ne l'utilisez pas. C'est le message que vous allez retrouver sur nos terrasses, sur nos vétrines. Pour un établissement comme le nôtre, il y a à peu près sur une année une 20 000 pailles qui sont distribuées parce qu'on en met tellement comme ça sans se poser de questions. Et le but, c'est d'abandonner, bien sûr. En attendant, les inconditionnels pourront toujours se rabattre sur des pailles en carton recyclé. François Birchler, président de l'association environnementale, tous dans le même bateau, à l'initiative de cette opération. Je pense que c'est à nous d'agir en premier, habitants de bord de mer. Ce n'est pas suffisant d'être sensibilisés, il faut passer à l'action. D'autres établissements de la ville se disent prêts à rejoindre le mouvement. Un été sans paille dont le coup d'envoi sera donné le 21 juin. Un jour en France avec Patrice Gabart pour RTL. En tennis, comme on se retrouve, Federer et Nadal s'affrontent à Roland-Garros en demi-finale à la mi-journée. Ce sera la 39e rencontre entre les deux stars, sachant que le Suisse n'a jamais réussi pour l'instant à faire tomber l'Espagnol porte d'Auteuil. L'autre demi-finale homme opposera Novak Djokovic et Dominic Thiem. Dans le dernier carré féminin, l'Australienne Barty jouera contre l'Américaine Anisimova. La Tchèque Vondrusova affrontera, elle, la Britannique Comta. Et la couleur du jour, c'est évidemment le bleu. Mais oui, coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot en France. Enfin, notre équipe joue en match d'ouverture au Parc des Princes ce soir contre la Corée du Sud. Ce sera à 21h précisément. À Paris, les filles entameront un véritable périple ensuite aux quatre coins du pays. Olivia Leret. Elle se réveille ce matin à Croissy, dans les Yvelines, nos bleus et quel que soit le résultat du match de ce soir, le long voyage commence dès demain. L'équipe de France dormira ensuite près de Nice, puis direction Rennes. C'est la grande différence avec la Coupe du Monde chez les hommes. Les 24 équipes ne s'installent pas dans un camp de base pour toute la compétition. Erwan Leprévot, directeur du comité d'organisation, souligne quand même une évolution depuis le dernier mondial en 2015. Au Canada, vous aviez 2, 3, 4 équipes dans un hôtel qui étaient dans une ville et qui se partageaient un ou deux terrains d'entraînement. Aujourd'hui, chaque équipe a son hôtel avec son terrain d'entraînement. Elle n'est pas en camp de base puisqu'elle va de ville en ville mais dans chacune des villes, elle a son hôtel et son terrain d'entraînement ce qui est là aussi une avancée majeure. Les sélections seront donc constamment en mouvement. Les 9 stades, eux, ne bougent pas. Le stade des Alpes à Grenoble, l'Allianz Riviera à Nice, le stade de la Mosson à Montpellier, celui de Lyon ou encore le Parc des Princes. Ce soir, à Paris, c'est Jane qui s'occupe de la cérémonie d'ouverture. 9 minutes 47 de show, c'est très précis. Et pour la suite, comme l'artiste le chante si bien, on a envie de dire à nos bleus. Évidemment que tout va bien se passer. C'était Olivia Leray pour RTL. Et une fois n'est pas coutume, Yves, nous terminons par les footballeurs. N'Golo Kanté ne jouera pas contre la Turquie samedi. Ainsi que le match suivant, mardi en Andorre, le milieu de terrain de l'équipe de France est forfait à cause d'une blessure au genou. Et puis dans l'actualité du ballon rond, c'est aussi le comeback très probable de Leonardo au PSG. L'entraîneur brésilien travaillerait déjà sur le prochain mercato du club. C'était donc le journal d'Agnès Bonfillon. de la Turquie samedi. Sous-titrage FR ?